Jean-François Boullier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire d'Aviva Investors France. Alors vous avez en gestion, en actif sous gestion, plus de 100 milliards d'euros au sein d'un établissement prestigieux, Aviva, qui gère dans le monde plus de 400 milliards. Il y a des interrogations actuellement des investisseurs sur le scénario économique. On s'interroge sur la croissance mondiale. Quel est votre sentiment ? En effet, beaucoup d'interrogations sont faites jour depuis le début de l'année avec une répercussion boursière tout à fait importante. Notre sentiment est qu'il y a une désynchronisation des économies dans le monde. Si je prenais le cycle des saisons comme exemple, les États-Unis sont probablement au mois d'août. Le milieu de cycle est passé. Un grand nombre de pays émergents sont en hiver. Le Brésil, qui n'a pas que des problèmes politiques. La Russie et beaucoup d'autres pays. Et puis en Europe, et en particulier en zone euro, on est au printemps. Ça a bien commencé. Ça fait maintenant plus de deux ans. Des vents favorables qui continuent dans la même direction et qui nous poussent progressivement. Avec une bonne nouvelle, notre pays, un peu le beau dernier de l'ensemble de la zone euro, commence à voir les signes positifs. Deux exemples. La consommation s'est nettement redressée. Et d'autre part, les investissements des entreprises, ça c'est la très très bonne surprise, s'affiche à plus de 1,7% de croissance année sur année. Et les intentions des entreprises, ce sont des investissements de plus de 7% de croissance. C'est vraiment le signe clair qu'il y a un rebond en zone euro et en France en particulier. Alors la Chine a longtemps été un sujet d'inquiétude majeure. Ça l'est moins aujourd'hui ? Je pense que le cycle de la Chine est un cycle qui doit s'inscrire dans la transformation du pays. Industriel, exportateur, en un pays qui de plus en plus construit son économie autour de sa population, de ses besoins, de son économie interne. Et cette transition ne sera pas facile. L'année dernière, il y a eu un raté. Et donc il faut espérer que le gouvernement chinois trouvera les bonnes façons de le faire. Ça va par une plus grande internationalisation, par l'adjonction davantage d'ouverture du marché chinois et probablement aussi avec un peu moins de corruption. Tout cet ensemble-là ne se fera pas du jour au lendemain. Mais nous sommes confiants et nous pensons qu'il y a eu surréaction. Ce qui fait qu'à la fois les obligations chinoises et les actions chinoises nous paraissent des valeurs attractives. Jean-François Boulier, les taux sont très bas dans le monde développé, voire même parfois négatifs. En tant que gérant d'actifs, comment est-ce que vous relevez le défi pour délivrer de la performance aux épargnants ? C'est incontestablement un défi considérable, surtout pour des contrats en euros, par exemple, qui sont majoritairement obligataires. En moyenne, sur le marché, plus de 75% investis en obligations. Donc comment faire ? D'abord, je crois que ce n'est pas le travail d'aujourd'hui uniquement. Ça a été le travail des huit années qui viennent de s'écouler depuis la crise. Investir davantage dans le crédit quand il était attractif. Investir davantage dans les pays émergents quand ils offrent des rendements plus importants. Aujourd'hui, une des nouvelles frontières pour le fonds garanti, c'est investir directement en prêtant aux PME et ETI françaises. La désintermédiation en cours nous permet d'agir directement. Il faut le faire de façon professionnelle. Nous avons une équipe de 10 personnes qui le fait sur les entreprises, sur les infrastructures et sur l'immobilier. C'est une part qui nous permettra, j'espère, d'apporter toujours un rendement parmi les meilleurs du marché. En ce qui concerne les unités de compte et les fonds, la diversification internationale est, je crois, une des clés pour aller trouver du rendement dans la partie obligataire. Et puis sur la zone euro, c'est davantage dans l'économie réelle, les actions, les obligations convertibles, les produits proches de l'immobilier, à mon sens, qu'il faut trouver les voies pour trouver, peut-être pas le rendement, mais la performance qui va avec un bon taux de dividendes, des taux de loyer qui sont attractifs. Je voyais votre dernier numéro du revenu qui montre des taux de revenu particulièrement attractifs dans beaucoup de villes de France. Donc ce travail patient doit être fait par tous les professionnels, c'est notre cas. Les actions ont démarré très mal l'année avec un violent trou d'air et puis elles se sont reprises. Est-ce que vous êtes confiant sur les bourses ? C'est le paradoxe. On est au début de cycle, ce qui est donc très favorable aux entreprises. C'est le moment où elles restaurent leurs marges et c'est donc, en termes de profitabilité, une situation qui est favorable. Et on l'a vu dans les comptes des entreprises. Ils ont même surpris à la hausse pour 2015. Donc nous sommes évidemment confiants sur la profitabilité des entreprises. Et le recul de la bourse était pour nous plus une opportunité que nous avons d'ailleurs saisie. Message que nous avons passé auprès des conseillers et puis de nos clients épargnants, c'est un point d'entrée. Avec une petite réserve malgré tout, c'est celle du Brexit. Un événement majeur pour évidemment le Royaume-Uni mais également l'Europe. Et cet événement va avoir à court terme des conséquences sur la volatilité des marchés, notamment des marchés d'action. Donc notre conseil est d'être un investisseur progressif en la matière. Nous ne savons pas quel sera le résultat de ce référendum le 23 juin. Et donc toute mesure de lissage, de réallocation prudente en attente de cet événement nous paraît adaptée. Monsieur, vous êtes aussi favorable aux actions américaines ? Alors nous ne sommes pas défavorables aux actions américaines parce que le cycle est encore quelques années devant lui. Mais le gros de l'amélioration de la profitabilité des entreprises américaines est derrière nous. Le taux de profit aux États-Unis est à un niveau historique. Il y a donc de ce point de vue-là moins d'avantages du point de vue des fondamentaux. Et d'autre part, les prix ont refait pratiquement le chemin. Le PE de long terme, celui qui est attribué par exemple à Schiller, est au-dessus de sa moyenne de cycle. Donc voilà, on n'est pas une période particulièrement attractive. Pas de danger immédiat, mais une attractivité moindre que les bourses européennes et en particulier la bourse en zone euro. Est-ce qu'il y a des thématiques de long terme que vous avez identifiées aujourd'hui ? Le vieillissement de la population, l'attention de plus en plus grande à la santé, les progrès absolument fantastiques qui se font en la matière. Il y a toute une série de medtech, de biotech. Et j'ai discuté avec mon fils qui fait de la recherche mathématique en matière de maladies et Alzheimer et du cerveau. On fait des choses absolument admirables. Je crois que ça, c'est un vrai thème pour longtemps et notamment dans les économies développées. Le deuxième thème qui me paraît tout à fait clair, c'est la puissance de la technologie dans l'ensemble de l'industrie et des services. Elle nous bouleverse tous, y compris nous avec les fintechs. Et je crois que ça, c'est un thème important. C'est le thème de l'innovation d'ailleurs, plus que le thème à proprement parler de la technologie. C'est l'utilisation à la fois du marketing, on peut penser au big data, mais également une attention de plus en plus grande à la qualité. Je voyais dans votre journal une attention à la coutellerie. La qualité est quelque chose qui a de plus en plus de valeur et cette qualité, ce n'est pas uniquement la partie technique. Ça peut être aussi le bel artisanat, c'est l'attention portée aux choses. Donc, innovation à cette composante consommateur et puis une composante technologique qui est très forte. Donc, ça, je crois que c'est les deux thèmes en tant qu'investisseurs qui nous paraissent importants. En ce qui concerne les épargnants eux-mêmes, en ce qui concerne les investisseurs, je crois qu'il faut regarder lucidement ce qui est en train de se faire devant nous. Et je crois qu'il y a une vraie transformation de la distribution. Ce que font les nouveaux robots advisors, c'est un nouvel accès pour les particuliers à des produits d'épargne, à de l'information sur les véhicules et au conseil sur la répartition de leurs avoirs. Je crois que c'est un vrai challenge et je crois que c'est une vraie opportunité pour à la fois les épargnants qui trouvent plus de services, mais aussi pour les plus agiles d'entre nous pour accéder aux clients et développer leur activité. Donc, je crois que c'est une vraie évolution à regarder. Il me semble également, quand je regarde les efforts du prix Nobel Jean Tirole, qui vient de publier un bouquin pour faire de la vulgarisation scientifique et tous les efforts pour mieux faire comprendre l'économie, qui est parfois accusée de beaucoup de maux. En fait, je crois que nous avons besoin collectivement d'une meilleure formation des épargnants, d'une meilleure compréhension des mécanismes financiers pour que l'épargne qui est abondante en France soit mieux allouée aux bénéfices de leurs porteurs, des épargnants. Jean-François Boulier, merci.